Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a rencontré un cycle, on a représenté la molécule en 2D. Par exemple, pour le cyclohexane, on a représenté tout simplement un hexagone. On sait très bien que l'environnement des carbones n'est absolument pas plan. En particulier, on l'a vu dans la molécule de méthane, CH4, on a un environnement qui est tétraédrique. On a l'habitude de le représenter comme ceci, avec deux liaisons dans le plan. Ici, une liaison qui va vers l'avant du plan, et puis une liaison qui va vers l'arrière du plan. Je place tous les hydrogènes. Comment faire pour représenter ici sur la feuille l'environnement qui est tétraédrique autour de tous les carbones de ce cycle ? En essayant de respecter l'angle qu'il y a ici, pour le méthane qui vaut 109,5 degrés, et qui ensuite va avoir une valeur qui va être modifiée un petit peu selon la nature des substituants qui sont portés par le carbone. La question qu'on se pose ici, c'est comment représenter sur la feuille l'environnement de tous ces carbones qui se trouvent au sommet de cet hexagone en respectant le plus possible un environnement tétraédrique. Donc je vais commencer par représenter ces deux liaisons ici en rôles, comme ceci, en les maintenant bien de la même longueur et parallèles. Ensuite, je vais représenter ces deux liaisons, encore une fois, de la même longueur et parallèles. Et enfin, je vais représenter ces deux liaisons, encore une fois, de la même longueur et parallèles. Donc voilà comment on peut représenter le cycle en respectant un petit peu plus les angles entre liaisons. Donc cette façon ici de représenter le cyclohexane s'appelle la conformation chaise. Alors ça s'appelle la conformation chaise parce que ça ressemble un petit peu à une chaise, là on pourrait dire que c'est le dossier, là où on s'assoit, et puis là on met nos genoux, et puis là on met nos pieds. Il y a une autre façon de représenter toujours ce cyclohexane. Alors je vais le faire en gros comme ceci, donc on va avoir deux liaisons ici qui vont être parallèles, et puis je vais avoir d'autres liaisons, cette fois-ci qui vont partir vers le haut, d'un côté et puis de l'autre, en essayant de respecter au plus possible la symétrie de la molécule. Et dans ce cas-là, on parle de conformation ici bateau. Donc en fait, la molécule de cyclohexane passe sans arrêt de l'une à l'autre. Ce carbone ici est celui-ci, ces carbones sont ces carbones, et pour passer de celle-ci à celle-ci, autour des liaisons ici carbone-carbone, on fait pivoter toute cette partie pour monter ce carbone qui était en bas, en haut. Et donc on passe ainsi d'une conformation chaise à une conformation bateau. En fait, on a dit qu'on devait avoir un environnement tétraédrique autour des carbones, et là, avec ces représentations, on peut se demander, mais où est cet environnement tétraédrique ? Donc pour bien le voir, ce qu'il faut faire, c'est représenter tous les substituants des différents carbones. Donc pour l'instant, pour chaque carbone, on n'a représenté que deux liaisons. Donc il va falloir représenter les hydrogènes. Donc ici, il y a deux liaisons, une qui vient vers l'avant, une qui va vers l'arrière. Donc on va en représenter une dans le plan en haut. De la même façon ici, on va représenter à chaque fois une liaison dans le plan vers le haut ou vers le bas, comme ceci. Donc au bout de chacune de ces liaisons, on a un hydrogène. Donc chacun de nos carbones ont maintenant trois liaisons, et donc il vous manque encore un hydrogène pour chaque carbone à placer. Et donc pour ça, et pour bien les dessiner, et bien c'est dans la conformation chaise assez simple. On a trois liaisons, et pour dessiner la quatrième liaison, et puis en fait elle doit être parallèle à la dernière liaison du cycle, qui ne fait pas partie de ces deux-là. Donc ici, ce sera parallèle au rose. De la même façon ici, je vais avoir ce carbone qui porte une liaison bleue et une liaison violette. Pour pouvoir connaître la direction de la dernière liaison, et bien je prends la troisième couleur, ici, le rose. Et je fais une liaison parallèle. Pour chacun des autres carbones, et bien ce sera la même chose. Donc je vais regarder les liaisons ici, de ce carbone-là. Donc il a une liaison vers l'arrière en bleu, une liaison ici dans le plan en rose. Donc il lui manque une liaison ici qui va partir vers l'avant en violet. Et je fais en sorte qu'elle soit bien parallèle aux deux autres, et puis je vais retrouver ici, sur ce carbone, donc une liaison en rose, une liaison en bleu, donc il va y avoir aussi une liaison en violet parallèle aux autres, avec un hydrogène. Et puis il me reste à placer sur ce carbone et ce carbone, des liaisons qui sont parallèles aux liaisons qui sont en bleu, comme ceci. Et au bout de toutes ces liaisons, je place un hydrogène. Et donc avec cette représentation-là, et bien on voit mieux que l'environnement de chacun de ces carbones, au sommet du cycle, a un environnement tétrahydrique avec ces quatre liaisons. Donc pour la conformation bateau aussi, on a tous les hydrogènes qui sont portés comme ceci. Et puis on verra dans une vidéo suivante, et bien comment on représente l'ensemble des liaisons supplémentaires ici, qui sont portées par les carbones. Dans un premier temps, ce qu'on peut retenir, c'est que de toute manière, toutes ces liaisons pointent à l'extérieur du cycle. D'ailleurs, que ce soit pour la conformation chaise ou la conformation bateau, toutes ces liaisons ici doivent pointer à l'extérieur du cycle. Alors pour distinguer en fait ces hydrogènes, on leur donne deux noms différents. Donc ceux qui pointent vers le haut ou vers le bas, et qui sont portés par les liaisons en orange, et bien on va appeler ça des hydrogènes qui sont axiaux. On parle de la même façon d'hydrogènes axiaux pour les hydrogènes qui pointent vers le haut et vers le bas dans la conformation bateau. Et puis pour tous les autres là, qui sont avec des liaisons parallèles à des liaisons du cycle, et bien on voit en fait que tous ces hydrogènes sont à peu près dans le plan moyen du cycle. Et bien dans ce cas là, on va parler d'hydrogènes qui sont équatoriaux. De même pour la conformation bateau, on va parler de ces hydrogènes équatoriaux. Donc ils ont la particularité d'être dans le plan moyen du cycle, et surtout d'être portés par une liaison en conformation chaise qui est parallèle à une des liaisons du cycle. Donc la question qu'on peut se poser entre ces deux conformations, et bien c'est quelle est la plus stable ? Donc on sait que la conformation la plus stable, et bien correspond à celle qui a une énergie potentielle minimale, et la conformation sera d'autant plus stable qu'il y a une minimisation des répulsions électroniques. Donc dans cette conformation chaise, on peut voir que ce carbone ici en rouge, et ce carbone ici en rouge, sont les plus éloignés. Alors que dans cette conformation bateau, en fait, ils sont assez proches l'un de l'autre, à tel point que, en fait, ces deux hydrogènes ici, axiaux, qui sont portés par ces deux carbones, peuvent presque se toucher. Donc ici on va avoir une répulsion électronique qui est assez forte, donc une énergie potentielle pour cette conformation assez élevée, que l'on ne retrouve pas ici, parce que ici les carbones sont les plus éloignés les uns des autres. Et bien donc c'est cette conformation chaise ici qui est la plus stable. Alors c'est assez intéressant de bien repérer les éléments qui sont équatoriaux, ou qui sont axiaux, parce que quand on va passer d'une conformation à l'autre, et bien en fait il va y avoir inversion. Les axiaux vont devenir équatoriaux, et les équatoriaux vont devenir axiaux. En effet, si on repère par exemple ici cet hydrogène, cet hydrogène qui est porté par une liaison axiale. Quand on va faire pivoter ici l'ensemble de toutes ces liaisons pour pouvoir monter ce carbone vers le haut, et bien celui-ci va monter, va pivoter dans ce sens-là. Donc en fait il va se retrouver ici. Alors que celui qui était ici en position, cette fois-ci, équatoriale, quand on va faire pivoter la molécule, il va aller se retrouver vers le haut. Donc ici je vais avoir l'hydrogène qui était en position équatoriale, qui se retrouve en position axiale. Enfin ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux conformations chaise, parce qu'ici on voit qu'on peut passer de cette conformation chaise à cette conformation bateau, en faisant pivoter ici l'ensemble de ces liaisons de manière à ramener ce carbone vers le haut. Mais ensuite si on continue et qu'on fait pivoter de l'autre côté en faisant descendre ce carbone vers le bas, et bien on va avoir la position chaise ici inversée de celle-ci. Et en fait il va y avoir un équilibre entre ces deux conformations. Donc rapidement je vais redessiner la première conformation chaise, et représenter la deuxième conformation qui est obtenue en faisant pivoter ici ce carbone en le faisant monter vers le haut, et pivoter ce carbone ici en le faisant descendre vers le bas. Et donc si je représente sur ce carbone l'élément qui est axial et l'élément qui est équatorial, en faisant pivoter ici l'ensemble, je vois bien que l'axial se retrouve en équatorial, de la même façon ici l'axial ici en ayant pivoté se retrouve en équatorial, tandis que les groupements, cette fois-ci équatoriaux, en étant pivotés vers le haut, se retrouvent axiaux d'un côté ou de l'autre. Pareil ici, j'ai l'équatorial qui se retrouve en axial. Et donc on pourrait le faire sur l'ensemble des hydrogènes portés par tous les carbones de ces deux conformations. Donc en fait les deux conformations sont aussi stables l'une que l'autre, parce qu'il n'y a aucune différence d'interaction, qu'on soit sur cette conformation chaise ici ou celle-ci, et donc elles ont la même énergie, donc elles sont toutes les deux les conformations les plus stables, et la molécule passe sans cesse d'une conformation à l'autre avec inversion ici des positions des éléments axiaux et équatoriaux. Donc voilà pour juste une petite introduction sur la représentation des différentes conformations du cyclohexane, les conformations chaise et bateau. On va voir plus de détails dans les vidéos suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !